Aujourd'hui, les données personnelles représentent une véritable valeur marchande dans une économie internationale où les techniques numériques ont considérablement évolué. On le voit notamment avec l'essor du commerce en ligne, de nombreuses formalités administratives qui sont réalisées de plus en plus en ligne également via des espaces personnels. Dans ce contexte, les textes européens et nationaux méritaient d'être modernisés, également complétés afin de renforcer les droits des usagers et d'améliorer la protection de leurs données personnelles. Il y avait également un véritable souhait d'harmoniser les réglementations des États européens qui peuvent parfois être disparates. Dans ce contexte, un règlement européen a été adopté le 27 avril 2016 avec une entrée en vigueur le 25 mai dernier. Plus connu sous l'acronyme RGPD ou GDPR en anglais, le Règlement Général de Protection des Données est donc la nouvelle norme au niveau du droit européen et en droit français aujourd'hui. La particularité de ce règlement, c'est que contrairement à une directive, il ne nécessite pas de loi de transposition. Il est donc immédiatement applicable depuis le 25 mai. Il va donc nécessiter des adaptations du régime aujourd'hui applicable en France. De plus, il a laissé à la main des États membres un certain nombre de sujets ne souhaitant pas se soustraire à la souveraineté des États et va nécessiter des textes et notamment des décrets d'application. En ce sens, un projet de loi a été adopté le 14 mai dernier devant le Parlement et est en cours d'analyse devant le Conseil constitutionnel. Et des décrets d'application vont être nécessaires pour permettre une mise en œuvre opérationnelle de ce texte de loi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !